Les rois et chefs traditionnels, messieurs les rois de la diaspora, messieurs le président de l'institution, messieurs le président de l'union des commerçants en Côte d'Ivoire, et messieurs le président de la chambre des commerces en Côte d'Ivoire, messieurs le premier et le deuxième vice-président de la communauté Yourba en Côte d'Ivoire, messieurs les membres exécutifs de la communauté Yourba et communauté d'organisation, mesdames et messieurs honorables invités, mesdames, messieurs, c'est pour moi le plaisir de me retrouver avec vous, aujourd'hui en tant que président de la communauté négériale, la CNCI en Côte d'Ivoire, vous partagez les moments de joie et vous souhaitez la bienvenue, comme dans le jargon Akwaba et Kabo, pour votre présence effective à cette cérémonie organisée ce 17 février 2024. Cette cérémonie a été organisée pour improniser son allèlement, sa majesté, elle, à Hage, Yaya, à Dévayor, comme autorité suprême des Yourba résidant en Côte d'Ivoire. Votre présence qui témoigne du soutien des autorités de la Côte d'Ivoire à notre communauté a été toujours et a été très appréciée en mine occasion. Et nous vous en sommes très reconnaissants pour votre engagement envers notre cause. Un Négérien, une communauté, une communauté, un Négérien. Aussi, nos félicitations à l'équipe ivoirienne pour sa victoire face à la nôtre le dimanche dernier lors de la finale de la Cannes 23. Bravo, bravo. Et merci au Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, pour la réussite de cette belle camp de l'hospitalité. Bravo au Super-Égore du Négérien qui restera la meilleure équipe du tout le monde. Sur ces mots, je voudrais clore mes propos en fondant l'espoir sur l'État de la Côte d'Ivoire pour faire valider le LMPP à l'ONICI et finaliser sur la carte biométrique de la CNCI. Nous vous prions de recevoir, messieurs et mesdames, tout en haut rang de dégrade, l'assurance de vos meilleurs distingués. Je vous remercie.